salut à mes clients et patreon alors aujourd'hui édition spéciale grosse mise à jour sur l'outil water and caustics alors water and caustics c'est quoi c'est des eaux donc basiquement une eau réaliste et une eau style un peu cartoon entièrement paramétrable de a à z et comme vous le savez adaptable selon les environnements puisque la plupart des essais sont générés à la volée en temps réel alors avant de voir les nouveautés de ces éditions voyons les corrections à distance l'eau réaliste causait par réfraction qu'elle commençait à se décoller des bords et montrer des trucs qu'on ne voyait pas maintenant quand on se rapproche l'eau se comporte normalement et la réfraction redevient pourquoi parce que j'ai mis un display par distance dans la réfraction ça c'est corrigé alors une autre correction pour plonger un petit peu essentiel dorénavant je peux trouver le on a un effet caustique quand on va dans ses paramètres l'effet scale donc là basiquement la taille de l'effet change la taille du caustique de grand à petit notez qu'initialement il n'y a qu'un des deux effets caustiques qui change donc ça c'est réparé l'eau ne défend plus ce qu'on voit à distance par taux de réfraction et les effets caustiques sont réparés alors les améliorations qu'est ce qui a changé dorénavant pour nos quatre piscines c'est plus quatre matériaux différents de plus en plus complexe c'est quatre instances du même matériel dont on peut paramétrer la complexité de la config petite démo ici on a le matériel avec juste l'écume des bords et l'écume qui bouge pas très riche mais c'est plus léger ici on a le même matériel avec l'écume les scintillances près des vagues d'écume ici on a le même matériel avec de la déformation de surface pour qu'on arrête de voir la répétition grandement améliorée aussi maintenant elle fait ses petits effets où les vagues fusionnent font d'autres ça fonctionne pas mal et enfin tout nouveau le même effet mais qui s'assombrit selon la puissance en bas de l'écran pour donner cette fausse profondeur un peu gemmaline de l'eau alors le même principal était appliqué de l'autre côté où maintenant c'est toutes les instances du même matériel mais par exemple celle ci n'a ni les vagues de surface ni des vagues de contact juste les vagues de contact juste les vagues de surface et puis les deux tous les autres paramètres comme la profondeur de couleur etc sont toujours paramétrables comme avant simple petite démo on peut aller dans notre instance voilà alors les paramètres features ils changent selon ce cas d'activé dans les config et les paramètres evergreen ils sont toujours les mêmes par exemple si je veux ne plus assombrir le bas je peux l'enlever je peux relever l'écume de contact je peux relever les perles d'écume près des filets et je peux relever la déformation de surface il n'y a pas vraiment d'ordre de priorité et on peut toutes les fonctions sont on et off et ça change les paramètres disponibles évidemment les paramètres ici change jamais on peut changer la couleur parfait tout fonctionne on va voir la garde des turques comme ça voilà la couleur de légumes la profondeur un ralentissement paramétrable la répétition et la valeur de la densité de légumes donc voilà ça ça marche toujours parfaitement paramétrable sauf que maintenant toutes ces variantes d'eau prennent castle master donc ça va aller aussi plus vite quand vous le chargez et on peut aller voir dans la complexité elles sont accrémentales puisque les fonctions qu'on n'a pas activé ne sont pas prises en compte alors évidemment il y a quand même un coup parce que ces shaders là ont de l'animation pour la surface et ces shaders-ci ont de la transparence donc alors une autre bonne nouveauté c'est que ce shader là est basiquement complet sans sa transparence mais je voulais essayer de faire une version avec de la transparence donc on a cette version transparence qui fonctionne avec toutes les mêmes fonctions plus la transparence qui rend ça relativement plus coûteux et on a dû tricher un petit peu en réalité cette légume si sombre qui est censé être l'ombre de légumes on pouvait pas la refaire en transparence enfin j'aurais pu mais ça n'a pas été réaliste du coup c'est un caustique qu'on a ici qui est en dessous et qu'on applique en parallèle de l'original voilà alors de l'autre côté le plus infernal à faire on a notre roue ici créée par single layer water et en réalité ce que je voulais c'est avoir de la boue en dessous donc c'est basiquement la même en termes de fonctions de matériel sauf que plus on est profond plus les objets deviennent opaques à l'intérieur évidemment on peut choisir la couleur la surface la couleur de la boue puisque c'est plus un paramètre physique ces nouvelles eaux là donc c'est pas les mêmes que les autres c'est un modèle différent qui est plus coûteux mais elles ont leur utilité notamment si on veut faire une flaque peu profonde par exemple qu'on veut de la boue au fond ça marche alors à côté de notre eau cartoon transparente on a de l'eau a priori c'est la même qu'est ce qui change puisque c'est de la transparence coûteuse quand on est trop loin elle devient opaque et on a un modèle qui ressemble plus à celui ci voilà et à un certain degré c'est ce qui a été fait dans la piscine 2 où on a juste les silhouettes puis quand on est prêt on a actuellement des réflexions fonctionnelles distance et sombre voilà qu'est ce qui a changé d'autre en général la roughness de l'eau a été diminué dorénavant on n'a presque pas de spéculaire et 0 roughness du coup le soleil est ce point lumineux ici sinon ça faisait des traînés c'était un peu bizarre donc la déformation de l'eau a été grandement améliorée alors tiens à vous demander pourquoi l'eau c'est plus la même depuis que j'ai fait une copie de celle-là et que j'ai changé qu'un seul matériau c'est plus original ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon instance ici dupliquer c'est ce que vous feriez si vous vouliez faire une nouvelle instance on va mettre là et maintenant je peux la changer pour sa couleur bleue originale voilà j'ai actuellement le garder parce que j'aime bien l'eau turquoise parfait et ben on a fait le tour donc nouvelle eau avec transparence mais on triche en mettant un effet en dessous nouvelle eau avec de la boue les anciennes d'eau améliorée et entièrement paramétrable c'est aussi plus léger des corrections alors tout ce qui est visuellement présent dans la scène en termes d'eau est dans démo quelques autres matériaux j'ai fait qui sont pas utilisés dans la scène mais qui fonctionne donc les matériaux les caustiques sont là donc les caustiques il y en a comme la dernière fois un en 3d qui s'applique autant sur les surfaces que sur le sol et un en 2d qui s'affiche que sur les sols et qui fait espèce de traînée quand ils sont sur une surface verticale ça y en a pour tous les usages si je refais une mise à jour de ça plus tard ce sera pour ajouter la possibilité de mettre des custom textures donc de mettre vos propres normales pour faire les vagues les miens sont bien elles sont paramétrables à l'agitation mais on ne sait tant jamais et éventuellement votre prochain vous même votre propre texture pour faire ses effets de déformation voilà je vous souhaite un bon travail ce sera disponible comme d'habitude sur le patreon et à la prochaine